Musique Ce festival a existé déjà, il existe depuis 7 ans. C'est l'association Alliance qu'il a créée et le Secours catholique est devenu partenaire dans ce festival depuis 3 ans. Quand on voit les informations, qu'on lit les journaux, on a de quoi s'inquiéter pour les droits de l'homme, ça c'est certain. Et donc, le Secours catholique, son rôle c'est entre autres de s'occuper des plus démunis, de les aider, mais c'est aussi de promouvoir, ça fait partie de ses objectifs, promouvoir les droits de l'homme et donc bien sûr faire en sorte que ces droits de l'homme soient observés. Il fait tout ce qu'il faut pour naturellement les défendre. C'est un film que j'ai tourné à Calais en 2007 et 2008 sur deux hivers et qui témoigne des conditions de survie de ces réfugiés qui arrivent de tout un tas de pays qui sont généralement en guerre, c'est-à-dire l'Irak, l'Afghanistan, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Soudan et qui sont accueillis entre guillemets d'une façon absolument épouvantable puisque ce sont des gens qui sont des survivants, qui ont fui des choses terribles, qui ont vécu des voyages extrêmement difficiles et dangereux, parfois mortels pour certains d'entre eux et qui auraient besoin d'assistance et que nous maintenons à la rue comme des clochards. Qu'est-ce qui vous touche dans le destin de ces personnes, des personnages aussi de votre film ? Ce qui me touche, c'est ce qui toucherait tout le monde, je crois. Ce sont des gens comme vous et moi, ils ont juste le tort d'être nés du mauvais côté de la terre, ils ont eu la chance de pouvoir, contrairement à beaucoup de leurs concitoyens, échapper à leur sort et finalement on ne veut pas leur faire une place et ça c'est révoltant. On est loin d'une société qui respecte les droits de l'homme, même dans nos pays démocratiques, on n'est qu'à aller voir dans les prisons, dans bien d'autres endroits qui sont des zones de non-droit. Je ne parle même pas des pays qui ne sont pas démocratiques, là évidemment on n'en parle même pas, mais il ne faut pas croire qu'en France, le pays dit des droits de l'homme ou des droits de l'homme sont respectés. Non, ils sont respectés un peu plus qu'ailleurs on va dire, mais il y a bien des endroits où ils ne le sont pas et Calais en fait partie. La CIMAN, c'est une organisation de solidarité avec les étrangers qui a 70 ans, l'année dernière, ça a commencé en 1939, pour accueillir d'abord des migrants internes, c'était des gens qu'on disait déplacés, qui fuyaient face à l'avancée des troupes allemandes, donc ce qui nous caractérise c'est d'abord l'accueil des gens qui en ont besoin, ensuite on est allé mettre notre nez dans les camps pour étrangers, il y en avait beaucoup beaucoup en France, et pour faire ce que l'on pouvait, parfois on a le sentiment d'impuissance mais en tout cas on essaye de faire quelque chose, on a fait aussi des réseaux pour aider des gens à fuir dans d'autres pays, voilà, de la résistance. Et après la guerre on a continué comme organisation de solidarité qui répond à ce qui se présente aux besoins, aux demandes du moment. Solidarité c'est d'abord être présent, être capable d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de la personne, au plus profond, c'est aussi défendre les droits, en sachant que défendre les droits c'est pas simplement dire les lois, c'est aussi parfois désobéir à des lois, c'est avoir le courage de faire ce qu'il faut, d'abord d'un point de vue humain. Est-ce que vous pensez que ce sens de la solidarité n'est pas très présent chez les jeunes ? Est-ce que vous pensez que c'est avec l'expérience qu'on apprend justement à être plus solidaire ? Je ne pense pas que ce soit le terme solidarité, je pense que les jeunes comprennent ce terme-là, mais peut-être que le secours catholique, du fait qu'il y a catholique dedans et qu'on pratique moins, je pense que les jeunes sont moins portés sur la religion, mais connaissent quand même le secours catholique. Pour vous, quel est le droit de l'homme le plus important ? Je crois que le droit de l'homme le plus important, qui résume peut-être tous les autres droits, le droit, c'est la dignité, la dignité humaine. Le droit à la sécurité, c'est déjà un droit fondamental et c'est ce que cherchent ces jeunes hommes qui sont à Calais, c'est avant tout une zone où ils peuvent vivre en sécurité. Je crois que le droit à la dignité, bien sûr, ça fait partie des droits absolument fondamentaux et là aussi, à Calais, elle est bafouée, cette dignité, quand vous maintenez des gens à la rue qui dorment dans des jungles, comme ils disent, c'est vraiment bafoué, la dignité. C'est le droit à la vie, mais ça veut dire aussi, ça me pose un peu une colle parce que moi j'ai tendance à en voir beaucoup, c'est le droit de bouger, c'est le droit à la vie, c'est aussi le droit d'avoir les moyens de vivre, mais tout ça, je crois que ça repose sur le respect, sur le courage, sur l'équité. J'ai du mal à en trouver un. Ils sont tous importants en fait. C'est-à-dire, le droit à la vie, c'est un peu, vous savez, comme dans les discothèques, là, ces boules qui tournent, il y a des tas de miroirs, on ne peut pas tous les voir en même temps, mais ils sont tous, c'est l'ensemble qui fait la boule et l'important qu'elle tourne. Merci.